Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière conférence du cycle de conférences du village des sciences de Brest, alors qui est une conférence un peu un format particulier puisque ça va s'agir d'une interview en direct face à Amelia Curd qui est juste à côté de chez nous, qui est chercheuse du coup à Yves Fromer sur plutôt les introductions d'organismes exotiques via les activités humaines et l'interview sera menée par Stéphanie Germain de la rédaction du Ouest France. Je vous laisse la main, il va y avoir donc cette interview et ensuite on fera un petit moment d'échange et de questions avec le public. Je serai dans le public pour enregistrer les questions. Exactement. Bonjour, merci de venir assister et surtout participer à cette conférence rencontre. Alors plus qu'au-delà d'un face à Amelia Curd, elle nous expliquera pourquoi c'est Curd. J'aimerais vraiment que vous participiez aussi. J'espère que vous avez affûté, aiguisé des questions. L'objet de cette rencontre c'est de mieux connaître les projets de recherche d'Amelia et de parler aussi dans un second temps, vous le verrez, nous parlerons aussi de la place des scientifiques dans la société, place qui devrait être majeure, qui l'est parfois mais pas toujours. Donc Amélia, vous êtes ingénieure de recherche. Alors ouvrez bien, prenez des notes au LEPCO Bantique Côtière, vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est, à IFREMER, donc l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer mais pas que l'exploitation pour une meilleure connaissance aussi de l'océan. Et voilà, moi je suis Stéphanie Germain, je suis journaliste à West France. Alors pourquoi West France ? Ça aurait pu être le télégramme aussi. C'est-à-dire que la presse s'intéresse et heureusement de plus en plus à l'océan et s'attache à essayer, tenter de transmettre de la connaissance sur les océans. Donc nous essayons d'être un vecteur entre les scientifiques, leurs connaissances et le public. Donc nous on comprend pas bien non plus, mais on essaye de faire de notre mieux. Voilà. Donc nous allons développer deux thèmes, donc vos recherches et aussi ce que vous avez à nous dire sur la place des scientifiques dans la société. On peut se donner un petit temps, peut-être 10-15 minutes pour qu'Amélia nous parle de tout cela, faire effectivement, regrouper toutes les questions. En revanche, si au cours du premier exposé, la première partie de l'interview, il y a des mots ou des choses que vous ne comprenez pas. Interpeller Amélia, je pense qu'il ne faut pas rester avec des mots inconnus. On va faire d'ailleurs un petit cours de vocabulaire. Mais n'hésitez pas, l'idée c'est que vous participiez aussi à cette rencontre. Amélia, pour démarrer, pourquoi la mer ? Je pense qu'on ne devient pas chercheur en biologie marine, ce que vous êtes par hasard. Non, ce n'était pas tout à fait le hasard. C'est parce que j'ai ma famille qui vit dans les bouches du Rhône et j'ai eu la chance d'apprendre à faire de la plongée sous-marine à dos. C'était mon travail d'été. Donc voilà, je suis passé mes trois niveaux de plongée et ça m'a... C'est comme ça que j'ai découvert le monde sous-marin et c'est parti de là. Et je crois que vous passiez aussi souvent vos vacances sur un autre océan, au bord d'un autre océan en tout cas. Oui, donc le nom de famille, Cœurde, c'est parce que j'ai la double nationalité et anglaise, française et canadienne aussi. Et ma grand-mère vivait sur l'île de Vancouver. C'est un endroit magique où les vacances d'été, c'était sur l'estran. Voilà au Canada où il y a des... Nos côtes sont très belles, mais là-bas aussi, tout est plus grand et plus coloré. Il y a des étoiles de mer violettes comme ça. Voilà. Ah bah ça donne envie d'y aller, ça donne envie de les étudier aussi. Donc vous avez suivi et réussi surtout des études en biologie marine. Vous avez travaillé pour des ONG dans l'océan indien. C'est cela ? Oui, c'est ça. J'ai fait mes études au Royaume-Uni. On peut se spécialiser tout de suite après le bac. Donc j'ai fait des études de sciences marines dès la licence. Et puis un master à Bordeaux. Et ensuite, je suis partie en effet travailler pour une ONG à Madagascar et une autre au Kenya avant de revenir travailler à la station marine de Dinard avec une succession de CDD, Agence des Arts Marines Protégées, Muséum, pour enfin atterrir à l'IFREMER depuis 2011. Alors cette petite parenthèse, ce n'est pas pour faire people. C'est parce qu'il y a des tas de jeunes dans la salle. Et je pense que ça peut donner envie de se plonger plus intensément, je dirais, dans ces études. Donc aujourd'hui, vous êtes chercheuse à l'IFREMER. Quel est précisément votre sujet de recherche, de travail ? Et c'est là que normalement, vous devez nous expliquer ce qu'est le bintique, la bintique côtière. Oui, donc actuellement, je suis chercheure en écologie bintique. Donc le laboratoire s'appelle le LEBCO, le Laboratoire d'écologie bintique côtière. Et donc, bintique, c'est l'adjectif d'un mot grec, qui est le bintos, qui désigne le fond de la mer. Voilà, en opposition au pélagos, qui est tout ce qu'on trouve dans la colonne d'eau, les poissons. Le bintos, c'est tout ce qui est fixé au fond. Et notre laboratoire s'intéresse à tous les écosystèmes très côtiers bintiques. Bintiques, donc c'est les herbiers, les récifs d'huîtres, de moules, et leur fonctionnement, on va dire, très largement. Et plus spécifiquement, pour mes études, je regarde le rôle que peuvent jouer les espèces introduites dans ces milieux, en termes de fonctionnement de ces écosystèmes bintiques côtiers. Plutôt sur substradure. C'est spécifique, vous m'avez demandé. Le substradure et les espèces introduites. Qu'est-ce que vous entendez par introduites ? C'est-à-dire des espèces qui ne voyagent pas toutes seules ? Oui, tout à fait. Je me permets, on a préparé deux diapos là-dessus pour faire un peu la distinction entre introduites et invasives. Donc une espèce introduite, ça veut tout simplement dire qu'une espèce qui change de région géographique, qui est introduite par les activités humaines de son air native vers une autre partie du monde. Et ça, les humains l'ont fait tout le temps, énormément, notamment avec les plantes. J'ai permise de prendre un exemple très local, la fraise, qui est en fait un croisement. La fraise qu'on mange tous les jours, la gariguette, la fraise... Au printemps. Non, non, que au printemps. Oui, vous avez raison. En fait, c'est un croisement de deux espèces de plantes qui ont été introduites par des explorateurs. La première, la fraise de Virginie, qui a été introduite en Europe par nul autre que Jacques Cartier. Et la deuxième, qui a été introduite par Amédée François Fraisier, le prédestiné avec son nom à faire des hybridations, malgré lui, de fraises. Donc il a ramené cinq plants du Chili. et ces fraises se sont croisées par accident dans son jardin à Plougastel avec la plante de fraise de Jacques Cartier. Et pouf, c'est une espèce introduite. Voilà, donc ça, c'était volontaire. Mais il y a souvent des espèces qui sont introduites involontairement et qui peuvent devenir invasives. Je pense qu'on peut faire une petite parenthèse vocabulaire. Invasive, vous nous m'avez parlé, nous avons préparé cet entretien, vous nous m'avez parlé de 2NI, espèces non indigènes, et 2EI, de triple E, je pense, espèces exotiques envahissantes. Oui, triple E, parce qu'il y a une réglementation européenne qui porte ce nom. Donc les deux termes sont interchangeables, mais c'est une espèce exotique envahissante qui a été introduite très directement par une activité humaine en dehors de son air de répartition naturelle et son implantation et sa propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences soit sanitaires, soit économiques, soit écologiques, soit un combo des 3. Voilà, importante. Vous avez quelques exemples d'espèces introduites, notamment ici, localement, que l'on peut retrouver depuis ces dernières années, voire décennies, des espèces marines, bien sûr. Oui, oui, plusieurs. Peut-être que plusieurs d'entre vous ont fait un tour au stand du parc naturel régional d'Armorique. Donc il y a la spartine, qui est une plante qui recouvre 70% des présalés de la rade, maintenant, qui a été introduite par les eaux de ballast de bateau, qui est son introduction arrivée en rade de Brest de cette façon. On connaît bien aussi, en manche mer du Nord, la crépidule. Vous avez peut-être entendu parler de cette espèce, qui a eu des conséquences écologiques, mais aussi économiques et importantes pour la pêche à la coquille Saint-Jacques, puisque ça a remplacé les fonds. Vous connaissez la crépidule ? Non, je crois qu'on a une image de crépidule. Il y en a une. La huit. Allons-y. Donc voilà ce que c'est une chaîne de crépidule. C'est un petit... C'est une patelle, en fait. Mais ça forme des chaînes qui s'accrochent les unes aux autres. Et puis, à un moment donné, la population... Il y a eu des populations très, très importantes en manche et en rade. Et on pense qu'elle a été introduite une première fois par les autres ballast... Non, excusez-moi. Par l'ostréiculture, très important, de l'huître de Virginie, l'huître la côtesse des Etats-Unis, en Europe. Mais qu'il y aurait eu une deuxième introduction importante. Vous qui êtes normande, Stéphanie, je crois que ça vous concerne, parce qu'on dit que beaucoup d'espèces ont été introduites au moment du débarquement pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les bateaux américains qui ont franchi la Manche. À ce moment-là, il y a eu une pression de propagule importante de la crépidule. Désolée pour les... Et qu'est-ce qu'une pression de propagule ? Vraiment de façon assez facile pour nous à comprendre ? Oui, alors là, en fait, c'est l'effort d'introduction. J'espère que... Voilà, j'ai un petit diapo. Donc c'est un terme qu'on retrouve beaucoup en écologie de l'invasion. C'est pour ça qu'on s'attarde dessus. C'est la quantité et la qualité et la fréquence d'arrivée d'individus. Alors ça peut être bien sûr une espèce, mais ça peut aussi être une larve, une graine, un sport. Enfin, ça dépend de quelle espèce on parle. Vous avez parlé des eaux de ballast. Quelles sont les grandes familles, enfin, si elles sont classées, les grandes familles de modes d'introduction par l'homme, volontairement ou... Enfin, surtout involontairement. Oui, alors les... On a tendance à parler en écologie de l'invasion de voies et de vecteurs d'introduction de ces espèces introduites. Donc, il y a... Attendez, excusez-moi, je reviens sur une autre diapo que j'essaie de retrouver ici. Donc, le trafic maritime est une voie d'introduction qu'on peut ensuite décliner dans différents vecteurs. Il y a des eaux de ballast qui sont un vecteur d'introduction important puisque l'eau de mer grouille de vie. Et si on remplit les cales de ballast à un bout du monde, on le transporte à l'autre et puis on vide cette eau plusieurs... Enfin, je disais... Dans la rate de Brest, par exemple. Dans la rate de Brest. Voilà, elle vient avec tout son cortège de vie. Et les sédiments de ballast aussi. Et le bio-fouling, donc les bio-salissures sur les coques qui sont un sujet pour la marine marchande mais aussi pour la navigation de plaisance et normalement aussi parce qu'il y a moins d'enjeux, on va dire, à ce que la coque d'un voilier soit super propre. Normalement, si. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces premières explications ? Moi aussi, ça m'a paru compliqué la première fois. C'est un sujet qui peut paraître ardu mais finalement, on voit, on va le développer maintenant dans notre vie quotidienne que se fait ce transport, si je puis dire, cette introduction d'espèces non indigènes. J'ai compris. On continue ? Est-ce que le... Ah, pardon. Bonsoir. Merci pour votre première partie de votre présentation. Ma question, c'est que vous avez montré une espèce crépacule. Je voulais savoir dans quel parti ou quel endroit on peut trouver autant d'espèces comme ça. Je n'ai pas très, très bien entendu où est-ce qu'on peut trouver autant de crépidules. C'est ça la question. Et alors, on peut en trouver en Rade de Brest, toujours. On en a trouvé énormément en baie de Saint-Brieuc, un peu partout dans les... Plutôt les côtes de Bretagne Nord et jusqu'à la baie du... Non, Manchemaire du Nord, même en Normandie aussi. Mais le fait est que c'était un sujet très inquiétant il y a une vingtaine d'années de ça parce que les populations étaient très conséquentes et les pêcheurs remontaient dans leur drague plutôt que des coquilles Saint-Jacques, des quantités de crépidules qu'on ne savait pas exploiter. Mais maintenant, la population a diminué. Désolée, je vais vous parler avec des termes anglais. C'est un phénomène qu'on appelle de boom and bust. Des fois, quand les populations atteignent des abondances extrêmement importantes, elles rechutent tout aussi dramatiquement parce que ce n'est pas soutenable. Et ça, ce n'est pas à cause de l'intervention de l'homme. C'est juste, on va dire, l'écosystème qui s'est régulé. On peut imaginer que ces introductions, évidemment, nous concernent, nous, en Occident, sur les côtes atlantiques ou de la Manche, elles concernent en fait le monde entier du fait de la mondialisation, du transport mondialisé. Est-ce que l'on peut dire que l'accroissement de la population sur le littoral partout dans le monde, pas seulement en Bretagne ou dans l'ouest de la France, favorisent ces introductions ? Oui, oui, tout à fait, puisque j'ai lu récemment que 60% de la population vit à moins de 150 km des côtes. Dans le monde. Dans le monde, ça, c'est à l'échelle mondiale. Et en France, c'est 10% de la population sur 4% du territoire, avec 7 millions de touristes l'été. Donc, c'est une très grande affluence. Parmi les top 10 plus grandes villes du monde, Tokyo, Shanghai, etc., elles sont tous en bord de mer ou sur des estuaires. Donc, la zone côtière, on va dire naturellement, c'est censée être une zone tampon entre la terre et la mer. Vous voyez, avec beaucoup de présalés, de marécages, de mangroves, des habitats qu'on n'aime pas trop, nous, les humains. Donc, on a vraiment bétonisé la côte. Il y a beaucoup de milieux qui sont de plus en plus artificiels. Et les espèces introduites, comme beaucoup d'espèces du bintique, adorent se fixer sur un nouveau substrat dur. Un mur en béton lisse, une coque toute propre, les larves vont venir se coller dessus. Et donc, ça leur fait des petits points d'accroche, vous voyez, le long de la côte. Et ça leur permet de faire des petits sauts de puce, des petits pas japonais pour se propager un peu partout. D'accord. Ce qui veut dire que, non seulement le transport mondial, mais en plus le fait de l'artificilisation, l'artificilisation, pardon, la création des ports, des plages aussi, créent un système favorable à leur développement. Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça pose tant de problèmes que cela ? Alors, je dirais que il y a seulement une petite fraction des espèces introduites qui deviennent invasives. Mais celles qui le font, c'est grave. Et on n'arrive pas, pour l'instant, c'est un vrai sujet en écologie de l'invasion, à prédire pourquoi, comment une espèce va devenir vraiment invasive et l'autre non. Mais au-delà de... On y travaille. C'est vraiment actif. Mais il y a un autre sujet qui est, en fait, une conséquence de la mondialisation. C'est le fait, comme vous dites, d'introduire des espèces partout. Le monde devient de plus en plus homogène, le plus similaire. Il y a ce qu'on appelle l'effet mixeur. Et ça, quand vous y pensez, c'est vraiment une expérience gigantesque à l'échelle planétaire où les conséquences sont inconnues pour la stabilité et le fonctionnement des écosystèmes à l'avenir. Donc, oui, moi, je pense que c'est grave. C'est-à-dire que cette homogénéisation, c'est une forme de lissage, un peu comme si on était tous de la même forme, de la même couleur. Tout le système de ces espèces, par exemple, comment dire, il n'y a plus de contraste, il n'y a plus de différence. Oui, il y a moins de contraste, moins de différence. Et surtout, la création de ces habitats complètement artificiels. Une marina, par exemple, il n'y a pas d'équivalent dans le milieu naturel. Les pontons, le béton, donc ça fait des espèces de grands laboratoires à ciel ouvert. Et on ne sait pas quelles conséquences ça aura en termes d'évolution. Il y a déjà des espèces qu'on ne retrouve, des hybrides qu'on ne retrouve que dans les ports. Enfin, c'est un peu joué aux apprentis sorciers. Et puis, de temps en temps, il y en a une qui cause vraiment des énormes dégâts. En ce moment, on entend beaucoup parler de cette espèce-là en Méditerranée. est-ce que ça parle à quelques personnes ? C'est beau ? Il est beau, non ? Ils sont très jolis, tous. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, qu'est-ce que c'est ? Ça revient à un crabe ? C'est le crabe bleu. C'est le crabe bleu. C'est une espèce originaire de la côte Est des Etats-Unis. Et elle a été introduite en Méditerranée, bon, ça fait une quinzaine d'années, mais ça fait 3-4 ans qu'en France, dans les lagunes méditerranéennes et en Corse, la population est en train d'exploser. C'est une espèce très agressive qui détruit l'équipement de pêche, qui mange plein de trucs. Et qui s'attaque aussi, en tout cas, qui gêne la vie des autres espèces, d'autres crabes ? Complètement. Oui, oui. Elle prend le dessus. Elle prend la place que d'autres espèces natives devraient occuper, pour faire simple. Quelles sont les préconisations ? Est-ce que l'on peut lutter ? Ça paraît difficile, vu le mode de transport, mais comment aujourd'hui les sociétés, les Etats, voire les Nations Unies s'intéressent à ce problème ? Est-ce qu'il existe des lois ? Est-ce qu'on peut éradiquer ? Est-ce qu'on peut sensibiliser ? Qu'est-ce qui est fait pour essayer de ralentir un peu cette vague qui a l'air quand même puissante, voire incontrôlable ? Bon, alors plein de choses à dire là-dessus. En fait, c'était trois questions. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de répondre aux trois. La première, c'est le milieu marin est extrêmement connecté. donc la première chose à avoir en tête, c'est une fois qu'une espèce est arrivée, c'est quasiment impossible de l'éradiquer. Soit elle va se réguler un peu toute seule au fil du temps comme la crépidule. Sinon, il faut employer des gros moyens. À ce jour, il n'y a qu'un seul exemple d'une espèce introduite que l'homme a réussi à éradiquer. C'est en Australie, dans le port de Darwin. Il y a eu une moule zébrée qui a été introduite. Comme c'était une zone surveillée très régulièrement, ils l'ont vue arriver. Et ils ont réussi à s'en débarrasser grâce ou à cause de plusieurs tonnes, de centaines de tonnes de javel et milliers de tonnes de sulfate de cuivre où ils ont tué tout, 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 tout dans la rate de Darwin. C'est un choix radical. C'est assez... C'est-à-dire que pour se débarrasser d'une espèce, en fait, on éradie toutes les espèces, tout le vivant d'un secteur. Oui. Et ça, quand bien même on aurait envie de faire ça, et c'est pas très fin, on peut pas le faire partout dans le monde parce qu'on n'est pas sur une île assez loin du reste de la planète. Donc, on ne pourrait pas les faire dans de nombreux endroits en Europe. Ce serait juste impossible. Alors, si pas d'éradication, peut-être de la prévention ? Voilà. Tout, miser sur la prévention, c'est extrêmement important. pour parler des eaux de ballast. Donc, vous m'avez demandé comment c'est la réglementation. Il existe une convention internationale de gestion des eaux de ballast qui est rentrée en vigueur le 8 septembre de cette année. Après, à peu près 20 ans de négociation parce qu'il y avait une histoire de tonnage de marine marchande des signataires. Enfin, ça a pris du temps. Mais là, en théorie, je dis bien en théorie, plus aucun navire de la marine marchande ne rejette de l'eau de ballast qui ne soit pas traitée. Ils doivent tous avoir des systèmes de traitement à bord. À bord, pas forcément dans les ports. Chaque compagnie doit s'organiser avec ses propres bateaux. Il existe des systèmes de traitement à bord dans des conteneurs qu'on peut avoir sur les quais, mais c'est plus fréquent d'avoir des systèmes de traitement par UV la plupart du temps à bord des bateaux. Et les plaisanciers ? Les plaisanciers ? Ils ne vont pas si loin. Les plaisanciers qui sont à Brest, par exemple. Ils ne traversent pas tous l'Atlantique pour revenir avec des crabes dans leur bateau. Pas tous, sous leur bateau. Il y a peut-être des baroudeurs dans le lot. Donc là, la plaisance n'est pas réglementée, de fait. Et de toute façon, le bio-fouling, c'est ça le sujet de la plaisance. Il n'y a pas vraiment de ballast. C'est vraiment la propreté de la coque, le bio-fouling. Et ça, que ce soit la marine marchande ou la plaisance, ce n'est pas régulé. Donc c'est vraiment faire appel au bon sens des gens pour avoir une ocarénée au bon endroit régulièrement. Peut-être aux capitaineries aussi d'inciter à ce que tout soit nettoyé sans pour autant avoir recours à des revêtements anti-fouling qui soient des biocides qui soient trop néfastes pour le reste de la vie finalement en milieu coté. Il y a une ligne, un équilibre à trouver. Vous m'avez parlé aussi d'une autre peut-être solution en tout cas une hybride ce que vous appelez la compensation à la construction. Est-ce que ça c'est un des moyens pour tenter non pas de réguler mais en tout cas de ralentir cette invasion ? Oui, je peux vous en parler avec un exemple local. Je vais aller sur la diapositive on voit malheureusement ah oui voilà c'est bien donc ça c'est une c'est une image je pense autocad ou quelque chose mais c'est le pôle d'air de la rate de Brest le pôle d'air pour les énergies marines renouvelables donc je pense que tous les Brestois le savent il y a un pôle d'air de 14 hectares qui a été construit entre Oceanopolis et le port céréalier pour accueillir des éléments des éoliennes qui vont être acheminés ensuite vers les différents parcs éoliens et donc ce pôle d'air est retenu par une digue de 900 mètres de long dans lequel la région Bretagne a choisi comme élément justement comme mesure compensatoire d'installer une centaine d'éco-blocks qui sont comme vous voyez sur la diapositive ces cubes en béton qui retiennent jusqu'à un demi mètre d'eau de mer voilà donc ça fait des grandes cuvettes à marée artificielle ça c'est une mesure compensatoire est-ce que ça compense les 14 hectares gagnés sur la mer je ne pense pas mais l'analogie qu'on peut faire c'est que avec un avec un post-doctorant voilà Robin avec qui nous travaillons on a fait l'analogie avec les on va dire les parcs les jardins botaniques dans les villes voilà c'est toujours plutôt que d'avoir une ville qui soit 100% bétonisée c'est bien d'avoir un petit jardin botanique un petit square un petit espace de verdure ça ne va pas remplacer le milieu qui était là avant que la ville ne se construise mais c'est mieux que rien j'espère que c'est compréhensible en fait oui et non j'ai quand même envie de vous demander comment ça fonctionne en fait à quoi ça sert au-delà de la compensation en fait ces mini bassins ces éco-blocks là ils servent à retenir l'eau à retenir l'eau parce que sinon la digue serait que du c'est une digue très pentue de granit qui subirait des écarts de température et de dessiccation beaucoup plus importantes et où il est plus difficile pour la vie de venir se fixer donc l'idée est que c'est mieux pour que la colonisation de cet espace se fasse par des espèces bintiques tout simplement merci c'est plus clair d'autres exemples en France ou en Europe ou ailleurs de ce genre de mesures de construction oui oui en Méditerranée il y en a énormément là vous avez sur cette diapositive un exemple d'une étude à Monaco mais normalement je pense que légalement dès qu'on fait des nouvelles constructions au long de la côte il y a une stratégie éviter, réduire, compenser on se doit de compenser et une des mesures compensatoires c'est en effet d'installer des récifs artificiels ou des qu'on appelle des bio-huts ou des nurseries pour poissons mais le souci étant que souvent on se concentre juste sur un compartiment donc là vous avez par exemple ça c'est en rate de Toulon c'est pas à Brest mais vous avez une structure qui marche extrêmement bien comme nurserie à poissons c'est super les jeunes poissons les jeunes les jeunes sars tout ça ils adorent sauf que c'est colonisé par plein de plein de vies par de la faune bintique qui elle aussi dans le lot il y a des espèces exotiques et malheureusement certaines qui sont envahissantes qui se plaisent vraiment très bien ici dans ce secteur qui se plaisent vraiment beaucoup donc ils ont été construits en réfléchissant aux poissons et on n'a pas pensé que ça pourrait être colonisé par autre chose j'ai l'impression à vous entendre que rien ne pourra ralentir et encore moins arrêter ce phénomène ces phénomènes sinon de stopper le transport maritime on a un peu de mal à imaginer une démondialisation oui il y a plein de choses qu'on peut faire à l'échelle locale on peut voilà chaque il y a des mesures qu'on peut prendre à toutes les échelles locale nationale mondiale mais je vais parler un instant de ce qui se passe à l'échelle mondiale avec le trafic maritime pardon voilà la flotte mondiale qui est donc le trafic maritime c'est la voie d'introduction toujours la plus importante pour les espèces marines introduites et les prévisions de croissance du trafic maritime sont toujours à la hausse alors on peut se poser la question de ce que transportent tous ces navires et bien la réponse c'est toujours très majoritairement des produits issus de l'industrie fossile c'est à dire le pétrole le gaz le méthane liquéfié et le charbon beaucoup de charbon donc si nous faisons cette transition on commence à décarboniser un peu plus sérieusement tout un tas de choses de fait on devrait avoir un volume moins important de trafic maritime et bonus il y aura une pression propagule en moins pour les espèces exotiques qui peuvent être introduites merci on vous a mis un peu la pression non pas de propagule mais une bonne pression pour nous expliquer un peu les phénomènes de façon très rapide merci vraiment merci beaucoup est-ce que vous avez des questions le sujet n'est pas si simple vous avez tout compris les crépidules en Normandie on en voit peut-être pas beaucoup en rate de bresse moi je vous propose d'aller dans la manche côté est et côté ouest il y en a encore énormément ça fait le malheur effectivement des pêcheurs à pied notamment il y en a vraiment oui oui toujours et puis je crois qu'il n'y a aucune ça ne se mange pas ça ne se brûle pas c'est assez peu finalement utilisable par les humains on a essayé de l'exploiter on a essayé d'appeler ça le berlingot de mer et de le mettre dans des plats un peu des gratins vous voyez comme les pétoncles mais ça n'a pas très bien fonctionné la crépidule parce que c'est c'est dur d'extraire la chair donc non non c'est pas une filière qui se soit concrétisée et au delà de ça il y a des soucis un petit peu éthiques de manger des espèces introduites puisque dès qu'on crée une filière économique derrière on ne va pas vouloir éradiquer cette espèce vous voyez bien sûr vous avez connaissance d'autres vertébrés d'autres espèces qui ont connu en revanche un essor économique qui ont été vraiment utilisées à part les fraises ça c'est déjà très ancien mais dans votre domaine de connaissances et de compétences c'est pas une question piège c'était vraiment je pensais aux crépidules effectivement on n'en a rien fait oui j'étais en train de penser aux exemples que je pourrais vous donner mais par exemple le poisson lion qui vient de l'Indo-Pacifique a été introduit aux Antilles et là on n'a pas trop d'autres solutions on n'a pas trouvé d'autres solutions que de le manger il paraît que c'est très bon est-ce que je me permettrais moi une question je me permets une question donc les écosystèmes côtiers sont soumis à beaucoup de pression de la part des activités humaines et on parlait d'introduction d'espèces est-ce que les écosystèmes perturbés sont favorables à l'introduction d'espèces et que du coup en contrepartie maintenir un écosystème on va dire indigène en bonne santé peut être un moyen aussi de prévenir l'installation d'espèces invasives oui tout à fait merci pour cette question je fais une réponse en même temps non mais c'est bien je vais juste étoffer ta réponse en effet peut-être la meilleure chose qu'on peut faire à l'échelle nationale européenne c'est s'assurer qu'on ait des habitats côtiers en bonne santé puisqu'il y a un phénomène de résistance biotique plus un habitat est en bonne santé moins il y a de chances qu'il soit envahi ça a été prouvé parce que les espèces envahissantes elles sont particulièrement résistantes aux pollutions aux impacts c'est ça qui les rend résistantes donc si on enlève tous ces impacts si on a une biodiversité importante ça rend les habitats côtiers plus robustes ce sont essentiellement des espèces qu'on peut qualifier d'opportunistes souvent les espèces invasives oui elles ont souvent des caractères opportunistes il y a des espèces opportunistes qui ne sont pas introduites qui peuvent prendre le dessus à cause de ces perturbations on entend parler beaucoup de la sargasse par exemple aux Antilles ce n'est pas une espèce introduite c'est pour une raison dont on n'est pas tout à fait sûr encore elle a proliféré massivement donc il y a des espèces mais en effet les espèces exotiques envahissantes ont un comportement opportuniste très souvent est-ce que le réchauffement de l'eau de l'océan favorise ou indirectement ou directement la vie de ces nouvelles espèces de ces espèces invasives sans parler de celles qui vont voyager justement sans une action de l'homme bien sûr alors oui elle peut parce que avec le réchauffement des eaux on retrouve on va dire la tendance très très globale c'est que des espèces qui étaient plus au sud remontent vers les pôles parce que plus l'eau chauffe plus elles peuvent atteindre des latitudes de plus septentrionale voilà donc ça permet à des espèces qui n'auraient pas pu survivre dans nos eaux auparavant de survivre à présent donc de toute façon la vie est en mouvement il y a des espèces natives et non natives qui se propagent un peu partout à cause du dérèglement climatique mais juste pour être clair pour la définition pour une espèce exotique c'est introduite par une activité directe de l'homme ce n'est pas et on ne considère pas bien que je crois que ce n'est plus à prouver que le changement climatique a été malheureusement à cause des gaz à effet de serre mais on parle plus d'activité humaine directe comme l'ostriculture le trafic maritime des choses comme ça des autres vecteurs des modes de transport on va dire oui les autres on a beaucoup parlé de trafic maritime mais il n'y a pas que ça il y a tout ce qui est l'aquaculture qui vient avec tout un il y a l'espèce qui est cultivée mais qui peut venir avec tout un cortège d'autres espèces on va dire des passagers clandestins il y a l'aquariophilie parce qu'on peut avoir un super aquarium avec des poissons venus d'Indo-Pacifique et après les relâcher dans une autre mer et il y en a certains qui peuvent survivre malheureusement il y a les appâts qu'on peut acheter pour la pêche à la ligne parce que ça c'est pas du tout réglementé on ne connait même pas leur nom latin ils ont des noms comme Jumbo Red et puis on les achète vivants et si on les relâche en mer ou en rivière on ne sait pas ce qui en advient et il y a bien sûr le plastique les débris de plastique flottant qui sont c'est une belle surface lisse les espèces marines bintiques adorent coloniser ce genre de structure donc plus il y a de débris plastique et plus il y a des espèces qui se baladent enfin qui dérivent avec le plastique il fait le tour du monde merci il y avait vraiment une question importante que je souhaitais aborder enfin que je souhaitais aborder avec vous pour vous je sais que j'ai plus beaucoup de temps combien de temps 5 minutes 2 oh ben non alors bon 2 mais on a le droit de tricher je crois c'est le vous êtes ambassadrice cette année de la fête de la science vous venez un dimanche après-midi répondre à nos questions c'est quand même formidable on vit dans un monde assez déréglé de toutes les manières pas qu'au sens climatique je crois que nous rentrons dans une période de scepticisme de relativisme qu'est-ce que les scientifiques quel est le rôle des scientifiques selon vous quel est-il aujourd'hui quel rôle devriez-vous jouer dans la transmission c'est énorme en fait tout repose sur vos épaules ben oui c'est ça c'est tous les jeunes qui sont devant nous c'est vous c'est vous la source de l'information scientifique nous les journalistes d'autres types de médias nous essayons de faire passer votre voix tant bien que mal comment vous vous positionnez par rapport à cette à votre enfin comment vous concevez je vais y arriver comment vous concevez votre rôle est-ce que vous pensez que les scientifiques devraient être encore plus engagés pas seulement dans la transmission de connaissances mais aussi dans un engagement peut-être plus militant pardon alors plein de choses à dire là-dessus déjà la fête de la science et rôle d'ambassadrice enfin oui c'est une chance de pouvoir venir vous parler que de sortir de son laboratoire et de faire venir la science dans la rue c'était ça l'idée je crois de la fête de la science comme la fête de la musique de vraiment décloisonner un petit peu les recherches et bon vu que le thème c'est un océan de savoir cette année c'est super et puis à titre personnel moi je suis contente de pouvoir parler des milieux cotis puisque c'est là où nous vivons là où nous pouvons majoritairement agir et après pour le rôle des chercheurs moi je suis convaincue que oui la recherche n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas comprise de tous en fait et peut-être oui on a peut-être un effort à faire là-dessus pour que de transmission plus importante des résultats d'une part qui soient compréhensibles de tous mais aussi du processus scientifique on se rend compte au cours des dernières années qu'il y a peut-être eu des incompréhensions que la société parfois les médias veulent des réponses très tranchées tout de suite et le processus scientifique ce n'est pas ça il faut des années on avance par incrément il y a un laboratoire qui va trouver des résultats différents qu'un autre mais c'est pas en fait c'est comme ça que le processus avance avec du temps avec des surtout en écologie où on n'a jamais des résultats tout noir tout blanc on est content qu'on arrive à expliquer allez 20% de ce qui se passe c'est un super résultat vous l'avez dit tout à l'heure sur l'exemple des sargasses vous avez dit on n'est pas tout à fait sûr encore de l'origine de cette prolifération c'est toute la difficulté de la science et de la transmission des savoirs il faut du temps il faut de l'argent aussi il faut beaucoup de chercheurs mais la société ne peut être éclairée que par les scientifiques alors peut-être non je pense qu'il y a peut-être un maillon entre les deux la médiation scientifique c'est extrêmement important et puis les médias aussi parce que on est tous les chercheurs on n'est pas tous hyper bons communiquants ça prend du temps aussi du temps qu'on ne passe pas à traiter les données à écrire des articles donc non non je pense qu'il y a un vrai enjeu je ne sais pas plusieurs personnes peuvent le faire mais à que la séance soit compréhensible et connue de tous d'ailleurs si je peux me permettre je pense que c'est ouvert depuis un an à Océanopolis il y a maintenant un pavillon enfin un lieu où le public peut rencontrer et même voir les chercheurs dans leur laboratoire oui en effet il y a alors ça fait deux ans déjà qu'à Océanopolis on a ouvert une structure très particulière qui s'appelle Océanolab qui est une structure qui accueille en fait des équipes de recherche c'est à dire que Océanopolis ne fait pas de recherche dans ce laboratoire mais nous accueillons des équipes de recherche qui sont composées de chercheurs ilifremer du CNRS de l'université et qui vont venir du coup profiter de l'expertise de Océanopolis sur le maintien par exemple d'animaux vivants dans des aquariums pour pouvoir mener des expérimentations sur le temps long et comprendre du coup quand on fait je ne sais pas on travaille sur l'impact du changement climatique sur l'hormeau par exemple c'était le sujet du programme de recherche qui vient de se terminer et bien on se pose des questions de se dire si je fais cette expérimentation sur 15 jours sur 3 semaines est-ce que je la fais au printemps est-ce que je la fais l'hiver et le faire sur un temps très long ce qui n'est pas forcément possible dans les laboratoires ça va permettre aux chercheurs de voir l'impact sur l'ensemble du cycle des animaux qui est les animaux marins qui ont une température qui va varier avec celle du milieu et qui ont un cycle de vie qui est très saisonnier donc c'est important de pouvoir faire ça sur le long terme et donc du coup le programme de recherche alors est en train de se terminer et on peut encore visiter Océano Lab pendant les vacances de la Toussaint donc on vous invite à venir visiter et rencontrer des équipes de recherche ensuite l'espace se sera fermé pendant un petit temps avant de réouvrir avec un autre programme de recherche mais pour l'instant j'en dis pas plus en tout cas je recommande moi je l'ai vu juste à l'ouverture et c'est vrai que c'est fascinant pour le public ignorant ou pour les futurs chercheurs et si je peux rebondir sur ce que disait Amélia ce qui est très important dans tout ce métier là qu'on fait c'est d'expliquer la science mais aussi comment elle est fabriquée cette science et qui la fabrique pour pouvoir avoir les outils nécessaires de se forger l'esprit critique et avoir les clés pour décoder cette information parce que vous l'avez dit une société avance quand elle est bien éclairée et notamment par la science et les scientifiques Merci Je vous laisse conclure Oui du coup je vais conclure Merci de nous avoir écouté et d'avoir participé Merci à toutes les deux Stéphanie et Amélia qui je rappelle est ambassadrice pour l'IFREMER pour la fête de la science donc cette année c'était un vrai plaisir de vous avoir toutes les deux pour éclairer sur cette place du chercheur dans la société mais aussi sur tout votre travail et puis effectivement je rappelle que les introductions d'espèces on a dit c'est nos activités humaines donc en tant que citoyen on a également un rôle à jouer pour prévenir toutes ces modifications de l'environnement Merci d'avoir suivi ce cycle de conférences au village des sciences de Brest vous retrouverez toutes les conférences d'aujourd'hui et d'hier en ligne notamment sur la chaîne Youtube d'Océanopolis et diffusées par les réseaux de la fête de la science et vous avez encore cinq minutes pour profiter du village des sciences merci à tous et on vous dit à l'année prochaine merci merci